Nous avons entendu, ici ou là, au gré des commentaires titirambiques sur nos émissions, la qualité des intervenants, notre intelligence, notre beauté, notre humour, quelques légères critiques. Oh, très peu ! Mais nous nous devons d'être à l'écoute de notre fan club en délire. L'une de ses critiques était que nous ne parlions pas assez de chimie. Qu'à cela ne tienne, nous avons ce soir un monsieur génial pour qui « la chimie c'est la vie », je cite, qui vient nous parler de matière et de lumière. Nous sommes donc le 9 juin 2015 et Ludovic vient nous parler de la lumière pour découvrir la matière et on vous assure que c'est un rapport avec la chimie. Bonsoir et bienvenue ! Salut à tous ! Alors, d'abord un petit tour de table. Donc nous avons d'abord autour de notre table virtuelle depuis Paris, Robin et Bozon. Salut Robin ! Salut ! Depuis, j'ai oublié où, mais c'est en France, Pascal, je ne sais pas si tu peux allumer ton micro. Salut Pascal ! Salut tout le monde, c'est de Mulhouse ! Depuis Mulhouse, c'est ça. Enfin, quand c'est hors Paris, de toute façon, je ne me souviens pas. Voilà, Johanne qui est hors Paris aussi, salut Johanne ! Salut ! Mais un peu plus loin, à peine. Et sinon, donc, autour de la table physique à Paris aussi, nous avons Ludovic. Salut Ludo ! Bonjour à tous ! Moi, je dis Ludo, c'est du Ludovic, je ne vais pas commencer à faire des abrogations. Et donc, moi, je ne me dis pas très bien. Et puis, bien sûr, notre chatroom enflammé où je crois qu'il y a déjà Pouillot pour des dessins en direct. L'émission de ce soir, c'est une émission de type dossier et en fait, le dossier, c'est Ludovic qui va nous faire un dossier sur la lumière et la matière et le rapport que ça peut avoir avec la chimie. Et puis, ce sera tout. On aura juste un petit peu, un petit plug, la côte et ce sera tout. Et du coup, pour finir une fois de plus de Bafouillé, je vais laisser la parole à Ludovic. Bien, déjà, merci à l'équipe de m'avoir invité pour parler de ce sujet. Il y a effectivement un rapport avec la chimie puisque le chimiste étudie la matière et il y a plusieurs façons de découvrir de quoi la matière est constituée. Et l'une des façons consiste à utiliser la lumière. Ce que je propose dans un premier temps, c'est déjà de commencer à expliquer un petit peu le sujet de la lumière pour découvrir la matière. Qu'est ce que j'entends par là ? Déjà, la lumière, dans un premier temps. Ce que j'appellerais la lumière, c'est tous les rayonnements que l'on est capable de voir à l'œil nu, c'est-à-dire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui s'étalent du violet jusqu'au rouge, ce qu'on appelle la lumière visible, que j'appellerais moi ici la lumière. Ensuite, la matière. La matière, eh bien, la matière qui nous entoure. Difficile de définir ce qu'est la matière. C'est un concept fondamental. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt vous donner quelques exemples de matières. Par exemple, le bois. Le bois, de la matière à l'état solide, du métal, de la matière également à l'état solide. Ensuite, on peut avoir de la matière à l'état liquide, comme de l'eau, par exemple. Et puis, on peut également avoir de la matière à l'état gazeuse. C'est le cas de l'air que l'on respire. C'est-à-dire qu'il est invisible, mais qui est quand même de la matière à l'état gazeuse. Et puis, depuis longtemps, les hommes, depuis l'Antiquité déjà, peut-être même avant, depuis l'Antiquité au moins, les hommes se sont intéressés pour savoir de quoi a été constituée cette matière. On sait aujourd'hui qu'elle est constituée de différents éléments. Les éléments qui sont dans le tableau périodique, c'est, par exemple, si je prends du verre, eh bien, le verre va être constitué de silicium, d'oxygène. Si on prend une étoile, elle est majoritairement constituée d'hydrogène, d'hélium. Si on prend de l'eau, elle est constituée d'hydrogène, d'oxygène. Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu comment on a réussi à découvrir ces choses-là et de voir les méthodes qui ont permis aux hommes de savoir de quoi était constituée la matière. Et surtout, on va parler d'une méthode en particulière, une méthode qui est basée sur la lumière et qu'on appelle l'analyse spectrale. Alors, ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de rentrer un petit peu plus dans l'histoire de la découverte de la matière. On va voir, en partant de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les grandes évolutions techniques qui ont permis de découvrir de quoi était constituée la matière. Une fois qu'on aura brossé ces différentes étapes techniques, eh bien, on s'arrêtera sur une étape technologique particulière, celle qui a eu lieu entre 1850 et 1900, où pour la première fois, on a utilisé de la lumière pour essayer de comprendre de quoi était constituée la matière, d'une part, de quel élément elle était constituée, et puis ensuite, quelle est la structure de la matière. Alors, commençons déjà par un petit peu d'histoire, très rapidement, et on va remonter dans l'Antiquité, pour commencer, quand les premières théories de la constitution de la matière sont apparues, théories qui n'étaient pas scientifiques au sens propre comme on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire où l'on fait des hypothèses, que l'on va vérifier par des expériences. Non, là, on est plutôt dans des hypothèses de pensée. On peut citer quelques premiers philosophes grecs qui vont proposer le fait d'avoir une matière constituée de plusieurs éléments, notamment Aristote, qui va proposer que la matière est constituée de quatre éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Cette pensée va durer quand même jusqu'au XVIIe siècle, donc pendant très longtemps, on va penser que la matière est constituée soit de feu, soit de terre, soit d'eau, soit d'air, soit d'un mélange de ces éléments. On peut souligner quand même qu'il y a eu quelques théories autres, par exemple la théorie d'un seul élément, que toute la matière qui nous entoure serait issue d'un seul élément, le feu, ou d'un seul élément, l'eau, et puis ensuite on obtient la matière. Et puis d'autres courants de pensée au moment de l'alchimie, où on va penser que la matière est constituée de trois autres éléments, le sel, le mercure et le soufre, qui n'ont rien à voir avec les éléments d'aujourd'hui, mais c'est juste des pensées. En tout cas, celle qui va perdurer de l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle, c'est la vision d'Aristote, qui est commencée par un pédocle d'Agrigente, mais qui est vraiment consolidée par Aristote dans les alentours de 350 avant Jésus-Christ, qui va vraiment donner les bases de cette matière constituée de quatre éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. C'est important de noter qu'à ce moment-là, on ne fait pas d'expérience, on ne fait pas d'expérience sur la matière, on imagine la matière, de quoi elle peut être constituée. Pour avoir les premières vraies expériences, il faut attendre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe. Je vais donner deux noms, deux noms principaux qu'on retrouve à chaque fois, c'est Boyle, Robert Boyle et puis Antoine Lavoisier. Ces deux-là vont commencer à dire que si on veut étudier la matière, il va falloir faire des expériences, les vérifier ensuite. Ils vont commencer à décomposer la matière de manière chimique. Un exemple, je ne sais absolument pas s'il a été fait du temps de Lavoisier, de Robert Boyle ou avant, après, mais nous, une expérience qu'on aime bien. Présenté, c'est la décomposition du sucre par l'acide sulfurique et en décomposant du sucre par l'acide sulfurique, on obtient du charbon et de l'eau. L'eau est constituée d'hydrogène et d'oxygène, le charbon est composé de carbone et ce qui a permis aux premiers scientifiques de découvrir que le sucre était composé de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Lavoisier était assez visionnaire. Lavoisier, on considère que c'est l'un des pères fondateurs de la chimie, il était assez visionnaire puisqu'il s'était dit déjà à l'époque que globalement, même si certaines matières, on n'arrive pas à les décomposer maintenant, peut-être que des avancées technologiques permettraient de les décomposer ensuite et de voir qu'elles sont constituées d'autres éléments. Donc pour résumer, antiquité jusqu'au XVIIe siècle, on est sur des courants de pensée, on pense la matière et à partir du XVIIe siècle, on est aux alentours de 1661 avec le traité de Robert Boyle et puis dans les alentours de 1789 avec le traité d'Antoine Lavoisier où on commence vraiment à décomposer chimiquement la matière pour savoir de quoi elle est constituée. Alors j'ai l'habitude moi de faire des interactions, est-ce que jusque-là tout est clair pour vous ? Est-ce que j'ai besoin de préciser des choses ? Pour moi ouais, c'est limpide jusque-là. Moi c'est hyper limpide mais du coup ça me fait poser des questions, mais si t'as pas de réponse tu le dis. Mais du coup, tu dis que c'était des pensées, c'est-à-dire qu'effectivement il n'y avait absolument aucune expérience et donc du coup on n'en tirait aucun enseignement non plus. Je veux dire, on en faisait quoi de cette théorie ? Parce que c'est marrant d'avoir une théorie qui vient de nulle part et qui... Il y avait quand même des observations. Alors je connais pas tout, c'est pas la période que je connais le mieux, mais il y avait des observations. En tout cas, on essayait d'observer et on essayait d'expliquer la matière par des éléments qui n'étaient pas concrets. Après, qu'est-ce qu'on en faisait ? Là je sais pas, je suis pas assez calé sur cette période du début des philosophies. Mais donc quand ça s'est transmis vraiment par le côté dogme quoi, il y a quelqu'un qui a dit ça, comme c'est pas n'importe qui, on transmet quoi. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça dans le sens où ça avait commencé avec Empédocle d'Agrigente qui était sur quelque chose d'un peu plus dogmatique, mais Aristote lui a consolidé quand même ça, il a essayé d'expliquer... Alors, j'ai peut-être un document ? Je veux pas trop t'en demander non plus. Pour contextualiser un peu, il est venu avec deux piles de bouquins qui sont posés par terre. Pour ceux qui connaissent pas Lido, c'est normal. Donc c'est amusant. Le problème c'est qu'il commence à chercher pendant l'émission. Donc là, il vient d'ouvrir la première chemise, donc il y a une dizaine de papiers qui sont étalés par terre. J'ai l'impression d'avoir Robin chez moi. C'est pas vrai, il est beaucoup plus organisé que moi. C'est vrai parce que c'est des notes imprimées, c'est pas des notes et manuscrites. Non, c'est pas grave, je retrouve pas mon document, ils sont tous mélangés. Mais dans mon souvenir, Aristote a quand même essayé de composer quelque chose qui était assez bien cadré. Malheureusement, je peux pas t'en dire plus parce que c'est la période que je connais pas bien. Ça faisait une grosse théorie qui était bien cohérente et tout. Théorie, pas au sens actuel. En fait, de ce que j'ai retenu, c'est que globalement, c'était... C'est dommage, je retrouve pas l'article parce qu'il y avait vraiment la citation dedans. Étant donné que c'était de la pensée, c'était pas évident de réfuter les choses. Il n'y avait rien de mesurable. En fait, ils ne cherchaient pas des méthodes où on pouvait mesurer des masses, comme l'aura fait Lavoisier, par exemple. Il n'y avait pas de méthode où on pouvait vraiment quantifier et mesurer la matière. Alors, à partir de ce moment-là, on pouvait dire aussi un petit peu ce qu'on veut. Et puis, dès l'instant où ça semblait bien correspondre à des choses qu'on peut observer, c'était suffisant. Mais j'en connais vraiment pas assez pour pouvoir rentrer plus dans ce détail-là. D'accord. Merci quand même. Au moins, j'aurais essayé de donner des pistes. Mais je ne sais pas si vous pourrez me le dire. S'il y a possibilité de mettre les références bibliographiques sur le site de Podcast Science, je pourrais vous donner les références de quelques articles qui pourront vous éclairer sur le sujet. A vous de me dire si on peut faire ça. Ouais, ouais, aucun problème. Au contraire, même. Bon, après, il faudra bien préciser peut-être le niveau des références en fonction s'il y a besoin de déjà avoir des connaissances en sciences ou pas du tout. En tout cas, elles sont toutes en français. C'est un début. Il y a des publications de sciences en français ? Ouais, ouais. Non, mais en fait, elles sont largement accessibles. C'est de l'histoire des sciences. Donc, c'est carrément accessible. Et il y a pas mal de choses écrites par Bernadette Benzot de Vincent qui sont... C'est une référence dans le domaine et qui pourront éclairer sur cette première période. Au moins, déjà. Donc, maintenant, on a vu la première période Aristote, sur laquelle je ne peux pas rentrer beaucoup plus. On a vu ensuite, rapidement, Robert Boyle et Antoine Lavoisier, où on décompose la matière de manière chimique. On était globalement entre 1700 et 1800. Et puis, à partir de 1800, arrive Volta. Volta est la pile Volta. On va commencer à obtenir de l'électricité. Et on va commencer à essayer de décomposer la matière avec l'électricité. On arrive dans une nouvelle période, la période de l'électrolyse. Globalement, entre 1800 et 1850. Pour vous donner quelques idées, à l'époque de Lavoisier, ce qu'on appelle la soude, c'est-à-dire l'hydroxyde de sodium et la potasse. L'hydroxyde de potassium, on pensait, limite, que c'était des corps à proprement parler. Et on a commencé à pouvoir les décomposer. C'est quelqu'un qui s'appelle Sir Humphrey Davy, qui faisait des expériences dans son laboratoire, des expériences absolument géniales. Dans le sens où il prenait, par exemple, de l'hydroxyde de potassium qui commençait à chauffer avec un bec benzène. Il faisait fondre cet hydroxyde de potassium. Et ensuite, il amenait un courant électrique à l'intérieur. Expérience absolument dangereuse, qu'il devait faire sans protection particulière. Et il a réussi, comme ça, à isoler de nouveaux éléments, notamment le sodium et le potassium. L'électricité permettait de décomposer des matières qui, jusque-là, paraissaient indécomposables. Et l'exemple que le plus grand nombre connaît, je suppose, c'est l'eau. On peut faire l'électrolyse de l'eau et on obtient d'un côté du dihydrogène et de l'autre côté du dioxygène. Donc, première étape, la pensée. Deuxième étape, on commence à décomposer la matière de manière chimique. Troisième étape, on est entre 1800 et 1850. On décompose la matière par l'électricité, puisque la pile volta naît en 1800. Quand tu dis de façon chimique, c'est en chauffant ? Non, ça veut dire qu'on fait des transformations de la matière en mélangeant différents réactifs les uns avec les autres. Par exemple, on mélange du sucre avec... Ouais, on fait des mélanges. D'accord, oui, tu disais sucre et acide. C'est des mélanges. Et l'acide sulfurique va réagir avec le sucre et ça va se transformer. Ça détruit le sucre. Le carbone va d'un côté pour obtenir du charbon. L'hydrogène et l'oxygène se rassemblent de l'autre côté pour former de l'eau. Donc, c'est vraiment... Je mélange des choses et je regarde ce qui se passe. Ensuite, j'applique un courant électrique. Voilà, je prends la matière. L'électrolyse, c'est avec... On attire les ions d'un côté, les trucs positifs d'un côté, les trucs négatifs de l'autre, en gros ? En gros, c'est ça. Non, en gros... Pour un nul en chimie comme moi, ça marche, ça ? Ouais, ça marche, ouais. Et en fait, il y a les électrons, mais il y a aussi les ions qui vont avec. Et donc, du coup, tu sépares la matière de cette façon-là. Et puis, ensuite, arrive la période qui, nous, va nous intéresser. On est en 1859. Quand Kirchhoff et Benzène... Benzène, vous avez déjà dû en entendre parler avec le fameux bec Benzène, qui est un brûleur que Benzène va mettre au point, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Kirchhoff et Benzène, eux, vont mettre au point une méthode qu'on appelle l'analyse spectrale, où cette fois-ci, on ne mélange plus la matière avec d'autres matières pour la faire réagir. On n'applique plus un courant électrique. On va tout simplement prendre la matière, la lancer dans une flamme extrêmement chaude, et on va regarder la lumière que ça produit. Et avec la lumière produite, on va pouvoir déduire de quoi est constituée cette matière. Je le dis juste comme ça pour l'instant, parce que ça fera l'objet de la suite, donc je ne rentre pas plus dans le détail. C'est juste là pour brosser un petit peu l'idée. Je ne m'étends pas plus, juste que c'est une méthode qui est absolument révolutionnaire, parce que quand on essaye de décomposer la matière par méthode chimique, il faut des quantités importantes de matière. Quand on essaye de la décomposer par des courants électriques, il faut des quantités importantes de matière. Quand on l'analyse en la chauffant, on n'a besoin que de quelques milligrammes, voire même moins. On verra tout à l'heure qu'on est dans l'ordre parfois du microgramme, voire en dessous, pour obtenir des résultats et savoir de quoi est constituée la matière. Et puis, j'en profite pour brosser la fin de l'aventure. La fin de l'aventure, c'est cette fois-ci le XXe siècle. Donc de 1850 à 1900, c'est Benzene et Kirchhoff avec l'analyse spectrale. Et puis à partir de 1900, on commence à voir les rayons X, découverts par Röntgen en 1895, et la radioactivité découverte par Becquerel, il me semble que c'est 1896. Oui, non, si c'est 1896, j'en suis quasiment sûr. Et puis, juste après, à la seconde moitié du XXe siècle, on va avoir les accélérateurs de particules, et puis les réacteurs nucléaires. Et avec ces différentes méthodes trouvées dans le XXe siècle, on va encore pouvoir aller plus loin dans l'analyse de la matière, et ce qui permet aujourd'hui d'avoir un tableau périodique avec environ 120 éléments à l'intérieur. Je pense que ce sera mis probablement en ligne, mais il y a un petit dossier qui vous dit globalement, il y a une frise, pour chaque période, combien d'éléments ont été découverts. Pour vous donner une idée, avant 1650, donc avant la période de la chimie, on a une quinzaine d'éléments découverts. Entre 1650 et 1800, on va passer de 15 à pratiquement 40 éléments. Entre 1800 et 1850, on passe de 40 à 60 éléments découverts. De 1850 à 1900, donc la période de l'analyse spectrale qui nous intéresse, on passe de 60 éléments à 80 éléments. Et de 1900 à 2010, on passe de 80 éléments à 120 éléments. Donc si vous regardez la courbe, qui sera probablement mise en ligne, je suppose, vous verrez cette évolution de la découverte des éléments en fonction de l'évolution technologique qui va avec. Voilà pour ce contexte et ces quelques rappels de repères historiques. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à cette première partie ? Non pour personne ? De mon côté, c'est clair. Moi, tout va bien et puis Ninon fait du bruit, donc je ne vais peut-être plus trop parler. Ok, pas de problème. Alors dans ce cas-là, si tout est clair, je vous propose de rentrer un peu plus dans le vif du sujet et de voir maintenant comment concrètement on peut découvrir de quoi la matière est constituée en regardant la lumière que cette matière émet lorsqu'elle est chauffée. Et je propose de séparer, ce sera la partie la plus conséquente, de séparer cette partie en deux, une partie un peu théorique et puis une partie un peu plus histoire des sciences. La partie théorique où je vais vous raconter quel est le phénomène principal de l'analyse spectrale et puis une partie un peu plus historique où on verra comment l'analyse spectrale est née et comment est-ce qu'elle s'est transformée en spectroscopie qui est les méthodes modernes d'analyse maintenant. Globalement, quand on prend une matière... Alors, commençons par Newton déjà. Newton, on est en 1672 quand Newton va démontrer que la lumière blanche du soleil n'est pas une lumière blanche homogène. Vous avez tous, je suppose, déjà vu les arcs-en-ciel. Quand la lumière blanche du soleil passe à travers les gouttes d'eau, eh bien, ça disperse la lumière et on constate que la lumière blanche est constituée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui s'étalent du violet jusqu'au rouge. Alors, pour obtenir cette dispersion de la lumière, soit on peut attendre la pluie, soit sinon on sait depuis longtemps qu'on peut utiliser un prisme. Un prisme, c'est une sorte de triangle. Alors non, si je dis triangle, je vais me faire disputer par Robin. Si je dis pyramide, c'est bon. Ça va, tu peux y aller, Robin. Un prisme. Un prisme, c'est un prisme, quoi. Un prisme, c'est un prisme à base triangulaire. Voilà. Donc si je prends un prisme à base triangulaire, en vert, et que je fais passer la lumière blanche du soleil à l'intérieur, eh bien, ça me disperse la lumière du soleil, la lumière blanche, et on obtient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça, on le sait depuis avant Newton. Par contre, Newton va montrer de manière certaine que cette lumière blanche, on peut la disperser, et ensuite, on peut la recomposer. Et si je reprends toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et que je les réunis à l'aide d'un autre prisme, j'obtiens encore de la lumière blanche. Donc il démontre de manière certaine que la lumière du soleil peut être décomposée et recomposée, et que cette lumière blanche est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il invente de cette manière le premier spectroscope. Le spectroscope, c'est un outil qui permet de décomposer une lumière qui nous paraît homogène à l'œil nu. La lumière blanche, elle nous paraît blanche. Pourtant, si on la décompose, on constate qu'elle est constituée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Si vous prenez les ampoules, les nouvelles ampoules, les ampoules fluocompactes, les ampoules qu'on appelle la économie d'énergie, si vous prenez ces ampoules-là, la lumière vous paraît blanche. Par contre, si vous la décomposez avec un prisme, vous allez constater qu'en réalité, cette lumière est constituée de rouge, de vert et de bleu. Juste du rouge, du vert, du bleu associés qui donnent de la lumière blanche. Et ça, on peut le savoir avec ce qu'on appelle des spectroscopes. C'est tout simplement un prisme. Pourquoi je vous parle de ça ? Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que depuis Melville, Melville, on doit être en 1752. Oui, c'est ça. Thomas Melville en 1752 avait remarqué que si on prend une matière et qu'on la met dans une flamme très chaude, eh bien cette matière émet de la lumière. Par exemple, si je prends quelque chose qui contient du cuivre et que je passe du cuivre à l'intérieur d'une flamme, eh bien la flamme se colore en vert. Si je prends quelque chose qui contient du sodium, la flamme devient jaune. Si je prends quelque chose qui contient du strontium, la flamme va devenir orangée. Si je prends quelque chose qui contient... Qu'est-ce que j'avais pris d'autre ? Alors là encore, vous aurez les images que je n'ai pas ici, mais si vous allez sur le site, il y aura également les images. Si on prend du calcium, là aussi on obtient une flamme orangée. Donc on constate que quand on met une matière dans une flamme, la flamme, on essaye d'avoir une flamme la plus incolore possible et c'est là que Robert Benzène va réussir à faire un brûleur qui permet d'avoir une flamme bleue limite incolore. Donc quand on place un objet, une matière dans cette flamme bleue limite incolore, la flamme devient verte, jaune, orange, rouge en fonction de ce qu'on met à l'intérieur. Alors du coup, on fait très facilement la différence entre du sodium jaune et du cuivre vert. Le problème, c'est qu'entre du strontium qui va être orangé et du calcium qui va être orangé, cette fois-ci, on ne fait plus la différence. Donc cette méthode d'analyse, dans ce cas-là, ne sert plus à rien. Et Thomas Melville va avoir cette idée qui consiste à prendre un prisme et à regarder cette flamme à travers un prisme. Il va décomposer la lumière de la flamme et il va voir que cette lumière qui paraissait homogène en fait est constituée de plusieurs petits traits. Et on obtient comme ça ce que j'ai appelé des codes-barres. La matière va avoir un code-barres. Et quand vous imaginez un code-barres, c'est plein de bandes collées les unes aux autres, et bien là, ça va être plein de bandes colorées les unes aux autres. Et typiquement, ce qui nous paraissait orange, et bien ça va être des bandes colorées avec du jaune, du rouge à l'intérieur, parfois même un peu de vert ou un petit peu de bleu. Et cette fois-ci, on va pouvoir faire vraiment la différence entre du strontium qui paraît orange à l'œil nu et du calcium qui paraît orange à l'œil nu mais qui n'auront pas les mêmes codes-barres. C'est la partie la plus dure de toute cette présentation. Est-ce que ça vous paraît clair comme ça ? Est-ce que j'ai besoin de préciser quelque chose ? Moi, c'est clair parce que j'ai déjà vu l'expérience au Palais de la Découverte, petite pub où il y a, enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres lieux, en tout cas à Paris, mais il y a plusieurs lieux où on peut très facilement regarder comme ça. Au Palais de la Découverte, c'est très clair, on a des sortes de longues vues où on peut regarder à travers plusieurs lumières et voir cette décomposition en ray, qui est très claire. Et on en avait déjà parlé, il me semble, Johan, tu me corrigeras, mais dans le dossier sur les exoplanètes au moins et sur comment regarder, comment on détermine si une étoile est une planète ou une étoile ou quel type d'étoile, etc. On avait parlé un peu sans doute avec Luminé, mais ce n'est pas sûr, de ces histoires de rayes spectrales qui pouvaient expliquer comment étaient composées ce qu'on était en train de regarder. Tu me corriges, Johan, ou tu n'es plus là ? Oui, pardon, ça y est, je suis revenu. J'ai deux boutons miotes. C'est un peu différent parce qu'en astronomie, tu es plutôt, en tout cas dans les étoiles en particulier, tu es plutôt en des raies d'émission, alors que là, je pense qu'il parle plutôt des raies d'absorption. Je ne me trompe pas ? Non, là, je parlais de l'inverse. Tu parlais des raies d'émission ? Oui, plutôt des raies d'émission. D'accord, donc ça sera la même chose que tu auras. En fait, on a les deux en astro, tu auras dans certains cas des raies d'émission et des raies d'absorption. Par exemple, oui, c'est la même chose qu'on voit quand on analyse le spectre des étoiles et tu peux en déduire de la composition des étoiles en observant ces sortes de codes-barres lumineux comme dit Ludovic. Oui, mais justement, quand j'ai appris que tu étais astronome, je me suis dit que c'est génial parce que du coup, l'hélium, qui est un des composants très présents dans l'univers, on l'a découvert dans le soleil grâce à la spectroscopie, grâce à l'analyse spectrale au départ, effectivement. Voilà, oui, effectivement. Ce que je disais dans notre chatroom, c'est que c'est quelque chose qui a complètement révolutionné. C'est un peu grâce à ça qu'on est passé de l'astronomie où c'était un peu avant la position et juste la luminosité des étoiles à l'astrophysique où on a pu en déduire tout ce qui était composition, tout ce qui était... Bref, on a pu faire un peu de chimie des étoiles à partir de ce moment-là. Ah oui, puis je ne sais pas si j'ai été suffisamment... Maintenant que tu parles de chimie, je ne sais pas si j'ai bien remis le contexte au départ, mais pourquoi est-ce que là on est dans la chimie ? Ce que fait le chimiste, c'est qu'il étudie la matière et qu'il la transforme. Donc dès l'instant où on parle de matière, le chimiste a un lien avec tout ça. Cette histoire des codes-barres lumineux, Robin, est-ce que c'est clair comme ça ou pas ? C'est très clair, Lido, c'est très clair. Et je peux faire remarquer à tout le monde que tu as dit pour la première fois que c'est génial et qu'on va comprendre assez rapidement quand ça continue pourquoi on t'appelle Monsieur Génial. Oui, voilà, effectivement, on ne m'appelle pas Monsieur Génial parce que je suis génial, on m'appelle Monsieur Génial parce que je dis tout le temps que c'est génial. Mais bon, si c'est code-barres lumineux, ça va pour tout le monde, c'est la partie la plus compliquée à imaginer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on met un composé dans une flamme, la flamme émet une lumière, cette lumière, on la décompose avec un prisme et ça donne un code-barre, un code-barre coloré et ce code-barre coloré va être propre à chacune des matières que l'on met dans la flamme et on va pouvoir comme ça identifier ces matières. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est vraiment propre à chaque matière. Tu n'as pas deux matières qui ont la même identité et tu ne peux pas imaginer deux mélanges de matières différentes qui donneraient les mêmes trucs non plus. parce que c'est les nombres premiers. Alors ça, je ne sais pas. Justement, je ne suis pas exactement sûr qu'au niveau mathématiques, ce soit exactement indépendant. Je ne suis pas vraiment sûr qu'avec deux éléments, tu puisses... En tout cas, ça dépend de la sensibilité de ton instrument. Tu ne pourras pas identifier une raie spécifiquement. Je pense qu'au niveau chimique, tu y arrives toujours au bout d'un moment, mais je ne suis pas sûr que mathématiquement, ça soit vraiment un truc... une carte d'identité vraiment unique par élément. Peut-être qu'avec deux éléments, je ne suis pas sûr que ça forme une famille libre. Tu vois ce que je veux dire. Oui, mais je vois complètement ce que tu veux dire. C'est exactement la question que je posais. C'est même clair... Vous me coupez tous les deux, mais c'est même clair que ça ne forme pas une famille libre. Non, parce que... Tu me dis que tu pourrais que la question, c'est est-ce que tous les éléments ont vraiment un jeu d'orée absolument unique ? Est-ce que si tu prends un jeu d'orée absolument unique ? Quelques souhaits ? Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Ne serait-ce que si tu prends le soleil, tu n'es pas capable de dire ce qu'il y a dedans vu que tout est rempli ? Après, pour répondre à la question, en tout cas d'un point de vue chimie, comment ça se passe ? Chacune de ces raies... Là, du coup, je me parle juste... Ce qui s'affiche là, c'est ce que les gens peuvent voir, c'est ça ? Oui. Donc, on voit effectivement deux choses. Enfin, je ne sais pas si les gens le voient du coup, mais il y a le spectre d'émission d'un côté et le spectre d'absorption de l'autre. Nous, on va spécifiquement parler du spectre d'émission. Alors, pour décrire... Là, on a deux spectres et on a un spectre qui est le négatif de l'autre. C'est-à-dire, il y en a un où on voit des raies et l'autre où on voit toutes les couleurs sauf à l'endroit où il y avait des raies dans le premier où c'est en noir. Et donc, en fait, ces raies, à quoi elles correspondent ? Elles correspondent à des électrons qui bougent autour du noyau. Donc, les électrons... Ah oui, ça, j'ai oublié d'en parler. La matière, depuis le début, je dis que la matière est constituée d'éléments. Donc, je dis que, par exemple, l'eau est constituée d'hydrogène et d'oxygène, que le soleil va être constitué majoritairement d'hydrogène et d'hélium, avec d'autres encore éléments à l'intérieur, majoritairement d'hydrogène et d'hélium, que le verre est constitué majoritairement de silicium et d'oxygène. Ça, c'est ce qu'on appelle des éléments. Et ces éléments sont constitués d'un noyau avec des électrons autour. Et pendant longtemps, on a cherché à savoir comment se répartissaient les électrons autour du noyau. Aujourd'hui, on le sait. on sait que les électrons sont répartis sur ce qu'on appelle des orbitales autour du noyau. Et il se trouve que ces électrons vont pouvoir bouger d'une orbitale à une autre. En gros, imaginez un immeuble où le noyau, c'est la porte et les orbitales, c'est les étages. Les électrons, c'est une personne. Eh bien, vous voyez, alors, bon, la personne, dans ce cas-là, elle va passer par l'entrée, mais en réalité, la personne, dans le cas d'un électron, elle ne peut jamais être dans l'entrée. Donc, on ferme complètement le rez-de-chaussée et la personne peut bouger d'un étage à un autre. Donc, l'électron bouge d'une orbitale à une autre. Et en fait, en bougeant d'un étage à un autre, eh bien, il faudrait imaginer que la personne libère de la lumière. Lorsqu'un électron passe d'une orbitale à une autre, l'électron libère de la lumière et en fonction de la hauteur de mouvement de l'électron, donc, imaginez, vous passez par exemple du premier étage au deuxième ou du premier étage au sixième, eh bien, vous allez émettre des couleurs qui sont différentes. Et donc, concrètement, les rays qu'on observe, elles correspondent vraiment à un électron qui bouge d'une hauteur à une autre par rapport au noyau. Et donc, est-ce qu'on peut prendre plusieurs atomes qui pourraient exactement avoir toutes les mêmes rays ? Donc, si je prends trois atomes, est-ce que je pourrais vraiment obtenir toutes les mêmes rays qu'un autre atome ? C'est une bonne question. Mathématiquement, peut-être que c'est envisageable. Chimiquement, je ne sais pas. C'est une très bonne question, en tout cas. Mais voilà, concrètement, en tout cas, ça se passe au niveau des électrons qui bougent autour du noyau. Et pour expliquer la différence entre l'émission et l'absorption, quand on chauffe de la matière, eh bien, cette fois-ci, les électrons vont bouger en libérant de la lumière. Et quand on fait de l'absorption, c'est qu'on envoie de la lumière sur la matière et les électrons vont absorber l'énergie lumineuse pour passer d'un étage à un autre, d'une orbitale à une autre, et ça va faire l'errer. Et ce qu'on aura montré Kirchhoff et Benzene, c'est que, effectivement, l'un des spectres est le négatif de l'autre. C'est d'ailleurs l'une des grandes avancées de Kirchhoff et Benzene. Jusque-là, est-ce que c'est toujours... Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ok. Alors, dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est de poursuivre. Je vous ai dit que tout ça, c'était en 1652, quand Thomas Melville fait ses premières expériences. Alors, manifestement, vu ce que je vous ai dit, vous pourriez me dire que, du coup, c'est bon, c'est clair, c'est fini. Mais en fait, non, parce que Thomas Melville va mourir prématurément. Il meurt à 27 ans et ça va forcément arrêter ses travaux. Et il va falloir ensuite 100 ans, il va falloir attendre encore 100 ans pour que les travaux soient complètement repris et définitivement clos avec Kirchhoff et Benzene en 1859. Et quand on regarde l'histoire, ce qui va poser un gros problème, c'est de réussir à prouver définitivement qu'un code barre lumineux correspond bien à une matière. Et pourquoi est-ce qu'on est embêté avec ça ? C'est parce que dans certains codes barre lumineux, on va retrouver des rays jaunes, donc des barres jaunes, des rays jaunes. Parfois non, parfois oui, parfois non, parfois oui. Imaginez, vous prenez une substance, vous la mettez dans la flamme, vous observez toujours les mêmes rays, vous refaites la même expérience, vous observez toujours les mêmes rays, mais cette fois-ci, il y a une ray jaune en plus. Et on ne va pas comprendre d'où vient cette raye. Et vu que cette raye, elle est présente, ce qu'on appelle la raye D, dans le spectre de Fraunhofer, c'est le spectre du bas, quand vous regardez le spectre d'absorption, ce qu'on appelle la raye D, si vous regardez au-dessus, c'est une raye qui est dans le jaune. Un coup elle est présente, un coup elle n'est pas présente, donc on va se dire, finalement, ça ne peut pas correspondre à une signature précise d'un élément, puisqu'une fois elle est là, une fois elle n'est pas là. Et il va falloir attendre Kirchhoff et Benzene pour expliquer ce que cette raye, en réalité, elle provient du sodium. Le sodium qu'on va retrouver dans le sel de table, le chlorure de sodium. Et ils vont constater qu'avec un tout petit peu de chlorure de sodium dans l'atmosphère, ou un tout petit peu de chlorure de sodium sur une substance, eh bien on va obtenir cette raye jaune. Ils vont remarquer, Kirchhoff et Benzene, que cette méthode est extrêmement sensible. Ils ont fait une expérience que je trouve absolument géniale, qui consiste à prendre du sel, à prendre une petite... un petit peu de... faire une petite bombe avec du sel. Ils prennent une grande pièce. D'un côté de la pièce, ils mettent un brûleur type Bec Benzene. De l'autre côté de la pièce, ils vont poser leur cartouche avec le sel. Ils font exploser la cartouche. Ça libère quelques nanogrammes de sel dans la pièce. et quelques nanogrammes de sel vont suffire à déclencher cette lumière jaune de la flamme. Donc ils vont remarquer que cette méthode d'analyse de la matière basée sur la lumière est extrêmement sensible. Et une fois qu'ils vont avoir remarqué que la raye jaune obtenue, c'est la raye jaune du sel, enfin, en tout cas, du sodium, eh bien ils vont pouvoir enfin écarter cette raye jaune de toutes les observations qu'ils font et enfin définir de manière précise qu'un spectre, c'est-à-dire l'ensemble de ce code-barre coloré, correspond bien à un élément. La clé de tout ça, c'est de dire que cette méthode est une méthode qui est extrêmement sensible. Quelques milligrammes, voire quelques nanogrammes, suffisent à déterminer de quoi est constituée la matière. Pour bien comprendre, on passe du temps de la voisier il faut plusieurs centaines de grammes pour réussir à déterminer de quoi est constituée la matière, à une époque maintenant celle de Kirchhoff-Emerzen où un micro-bout d'échantillon suffit à déterminer de quoi est constituée la matière. Et c'est ça qui va engendrer la révolution. On va pouvoir, en analysant la lumière, découvrir de quoi est constituée la matière. Voilà pour la partie la plus compliquée, la plus théorique. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Je peux dire que même moi j'ai tout compris ? Ouais, ouais, tu peux dire. Ouais, moi aussi, très bien compris. Et on a entendu une fois de plus le mot génial. Ça me donnerait presque envie de recommencer des TP de chimie maintenant que je comprends vaguement ce qu'on est en train de essayer de faire. Enfin, c'est vraiment l'idée centrale. C'est, je mets un composé dans une flamme, ça colore la flamme et en fonction de la couleur obtenue, je sais ce qu'est ce composé et il me faut juste quelques milligrams sont suffisants pour définir de quoi est constituée la matière. Je le répète plusieurs fois parce que c'est ça qui entraîne la révolution et qui va donner naissance ensuite à ce qu'on appelle les spectroscopies. Donc là, c'était cette période entre 1850 et 1900 et comme vous le savez très certainement, les rayonnements ne se limitent pas uniquement à la lumière visible. Ça ne se limite pas uniquement à tout ce qui est contenu entre le violet et le rouge mais dans les rayonnements on trouve si je vais avant le violet on trouve l'ultraviolet si on va avant l'ultraviolet on trouve par exemple les rayons X avant les rayons X on trouve par exemple les rayons gamma. D'ailleurs, plus je vais vers les rayons gamma plus ces rayonnements sont énergétiques. Si je vais de l'autre côté au-delà du rouge je tombe sur les infrarouges et puis au-delà de l'infrarouge je tombe par exemple sur les micro-ondes et puis plus je vais de ce côté-là et moins c'est énergétique. On était parti au début sur de la lumière visible pour savoir de quoi était constituée la matière à partir de Röntgen en 1895 qui découvre les rayons X et bien on va d'ailleurs les rayons X méthode assez révolutionnaire aussi puisqu'on va pouvoir enfin voir ce qui se passe à l'intérieur d'un organisme sans l'ouvrir. Je ne sais pas si on peut mettre aussi cette image de la main de la femme de Röntgen où on voit les premières radios qui sont faites de cette manière-là et j'en profite pour donner une anecdote qui est assez rigolote je ne sais pas si c'est le terme rigolote mais en tout cas qui est intéressante. Quand on a découvert les rayons X en 1895 et qu'on a constaté qu'avec les rayons X on pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur d'un corps humain sans l'ouvrir on peut enfin voir le squelette du corps humain sans l'ouvrir on va commencer à utiliser les rayons X un peu partout par exemple les chausseurs dans les magasins de chaussures on va mettre des machines à rayons X pour essayer de voir comment est le pied à l'intérieur de la chaussure c'est génial grâce à ça on peut voir comment se met le pied dans la chaussure et on commence à faire plein de radios sauf qu'à l'époque pour obtenir de bonnes radios à partir des rayons X il faut des émissions de rayons X qui soient assez puissantes et on va avoir pas mal on voit la main de la femme de Röntgen et on va avoir comme ça pas mal de problèmes puisque les rayons X sont assez énergétiques ont suffisamment d'énergie pour aller abîmer les molécules à l'intérieur des cellules et générer des problèmes au niveau médical et on va avoir pas mal de gens qui vont tomber malades à cause de l'utilisation abusive de ces rayons X notamment dans les magasins de chaussures pour la petite anecdote pour la radioactivité qui sera découverte en 1896 là aussi quand on découvre la radioactivité on va faire également des crèmes radioactives qu'on va se mettre sur le visage en fouillant bien sur internet on trouve encore des étiquettes de ces crèmes radioactives qu'on va s'appliquer sur le visage et bien évidemment ça va pas du tout avoir les effets escomptés ça c'est pour la petite anecdote en tout cas on découvre les rayons X et on va commencer à si on peut analyser la matière avec la lumière visible soit par absorption soit par émission donc soit on regarde la lumière visible que la matière émet soit on envoie de la lumière visible sur la matière et puis on regarde ce qu'elle absorbe on peut savoir de quoi elle est constituée et bien on va faire la même chose avec les rayons X avec les ultraviolets avec l'infrarouge avec les micro-ondes on va envoyer ces rayonnements sur la matière et puis on va voir on va voir ce qui se passe et ça va ah bah voilà super super cette image du radium qui régénère l'épidème d'ailleurs le radium qui va être utilisé dans des dans des montres il va y avoir beaucoup de femmes qui vont qui vont peindre ça c'est dans les anciennes montres et dans les anciens réveils où on va comme ça peindre les aiguilles avec du radium les c'est principalement des femmes qui peignaient ces montres léchaient le pinceau puis ensuite l'utilisaient puis le reléchaient puis l'utilisaient il va y avoir comme ça pas mal de cancers qui vont être dus notamment au radium bon ça c'est pour les anecdotes bon en tout cas on va utiliser de plus en plus je prends ma petite feuille pour avoir des idées donc on va utiliser de plus en plus tous ces rayonnements que ce soit en absorption que ce soit en émission que ce soit en diffusion on va avoir énormément de rayonnements plein d'interactions avec la matière et on va de cette manière et bien donner naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la spectroscopie la spectroscopie c'est c'est quoi c'est les méthodes qui vont utiliser l'interaction entre des rayonnements et de la matière pour pouvoir analyser la matière les rayonnements vont être les rayons X les ultraviolets les infrarouges la lumière visible les micro-ondes on va regarder comment ça interagit avec la matière et à partir de là on va pouvoir savoir de quoi est constituée la matière des méthodes qui sont absolument géniales dans la mesure où quelques milligrammes suffisent pour savoir de quoi est constituée la matière et même mieux que ça on ne va même plus détruire l'échantillon on va être capable sans détruire l'échantillon et bien on va être capable de savoir de quoi il est constitué ce qui va permettre de découvrir les 120 éléments tels qu'on les connaît aujourd'hui pour vous donner un ordre de grandeur aux alentours du 19ème siècle il fallait pour savoir si on voulait connaître une matière une matière constituée de molécules molécules avec une quinzaine de carbone il fallait environ 4 à 5 ans et une centaine de grammes pour savoir de quoi était constituée cette matière 100 grammes 4 à 5 ans pour analyser la matière au 21ème siècle on passe à quelques milligrammes et quelques jours pour savoir de quoi est constituée cette matière donc c'est vous dire si l'analyse spectrale développée par Kirchhoff et Benzen a entraîné une vraie révolution dans le domaine de la chimie et puis pour terminer je profite pour dire que l'émission atomique donc l'analyse spectrale l'analyse spectrale basée sur l'émission et l'absorption l'émission atomique je prends un composé je le mets dans une flamme ça libère de la lumière ça on peut le voir dans le quotidien c'est par exemple les feux d'artifice quand vous allez voir des feux d'artifice et bien ce qui permet d'avoir une jolie rouge et bien ça va être du strontium ce qui permet d'avoir une jolie verte ça va être du cuivre et puis maintenant dans le commerce on trouve depuis quelques années des bougies absolument géniales oui c'est vrai je dis souvent géniales ces bougies elles vont contenir et bien c'est du cuivre du strontium ou ce genre d'éléments et quand vous allez les allumer au lieu d'avoir la flamme jaune classique de la bougie vous allez avoir des flammes colorées des flammes vertes des flammes rouges des flammes violettes en fonction des composés qu'on voit à l'intérieur ça paraît tout bête comme ça la bougie mais pour réussir à faire ce genre de bougie il y a eu besoin d'un petit gap technologique parce que pour réussir à avoir de l'émission atomique il faut quand même que ça chauffe suffisamment quand benzène crée le bec benzène il crée un brûleur qui émet très peu de lumière mais qui chauffe énormément la bougie avec ce qu'on appelle la cire classique qui contient majoritairement de la paraffine et de la stéarine ça chauffe pas assez donc si vous prenez simplement de la stéarine imaginez chez vous vous prenez une bougie classique à base de paraffine et de stéarine vous la faites fondre vous incorporez des sels de cuivre à l'intérieur ça ne marchera pas pourquoi ? parce que la chaleur de cette bougie on voit l'image de ces bougies la chaleur de cette bougie n'est pas assez forte donc on a développé enfin on a utilisé un composé qu'on appelle la triéthanolamine et c'est ce composé qui mélangeait à la cire des bougies c'est à dire paraffine et stéarine et qui permet d'avoir une chaleur suffisante pour obtenir l'émission atomique et donc pour avoir ces flammes colorées donc on refait exactement l'expérience de Kirchhoff et Benzen avec ces bougies et si vous prenez un prisme et que vous regardez et bien cette lumière des bougies à travers un prisme vous allez voir ces bandes colorées dont j'ai parlé tout à l'heure et qui permettent de savoir de quoi est constituée la bougie et de savoir quel est l'élément qu'on a utilisé pour avoir du vert pour avoir du rouge pour avoir du violet voilà globalement ce que je voulais vous dire sur l'émission atomique et sur l'analyse spectrale ok super merci efficace un dossier en temps et en heure tout compris je ne sais pas s'il y a des questions du côté autour de bosons ou des autres avant qu'on passe au moins une question d'auditeur moi je n'ai pas de questions j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat trop moi je voulais on a une question de Hélène Lassé qui demande si les méthodes spectrales permettent de connaître la quantité ou la proportion des atomes contenus dans la matière testée et est-ce qu'elles permettent d'identifier des molécules alors oui tout à fait avec les méthodes spectrales qu'on utilise aujourd'hui on peut connaître la proportion des la quantité de molécules contenues dans un échantillon par exemple on peut on peut déterminer grâce à l'émission atomique des des quantités de matière présentes à l'intérieur des eaux qu'on va des eaux minérales qu'on peut boire on peut déterminer ce qu'il y a à l'intérieur on va également alors on a besoin de faire des étalonnages quand on fait tout ça mais avec l'absorption de la lumière visible et ultraviolette on a également ce genre ce genre d'informations on peut très facilement connaître en faisant quelques étalonnages on peut on peut savoir de la quantité d'une d'une matière présente à l'intérieur d'une boisson par exemple c'est des choses que les élèves font très facilement en TP par contre quand on veut connaître de manière exacte la proportion de carbone d'hydrogène d'azote présente dans une matière on va faire de l'analyse synthésimale on va vraiment brûler la matière et voir ce qui ce qui est contenu à l'intérieur donc on a quand même encore à un moment besoin de décomposer la matière pour vraiment savoir de quoi elle est constituée ça va être des méthodes complémentaires les deux permettent de savoir de quoi c'est constitué mais pour vraiment avoir l'idée de combien de carbone combien d'hydrogène combien d'oxygène on va devoir encore brûler la matière pour savoir de quoi de quoi elle est constituée la décomposer ok super merci je sais pas s'il y a d'autres questions j'en ai pas vu moi les autres vous en avez vu j'ai pas pu trop suivre j'avoue moi je crois j'en ai pas vu d'autres là je te trouve vous pouvez m'insulter si c'est pas le cas en attendant j'ai une petite question hors sujet tu travailles donc à côté du bureau des batteux au palais de la découverte ouais c'est ça est-ce que tu as des anecdotes à raconter des anecdotes à raconter là comme ça non ou même sur le palais plus en général sur les coulisses du palais bah si j'ai une anecdote quand même la dernière fois qu'on a joué au ping-pong avec Robin je l'ai battu d'accord ça paraît pas mal oui parce que du coup c'est complètement nul comme anecdote bah c'est une anecdote quand même j'ai le droit moi ici de dire un truc ouais vas-y je n'ai jamais entendu Ludo aussi sérieux que pendant tout ce dossier c'est vrai que ça change par rapport à toi sans déconner c'est pas possible de t'entendre comme ça non j'avoue que j'avoue que j'étais un peu stressé quand même alors que enfin je sais pas je me suis dit il fallait être il fallait être sérieux c'est vrai que d'habitude je pars mais si vous m'aurez invité et je serais ravi d'en revenir je pourrais être moins sérieux et partir un peu plus en live ça m'arrive souvent d'ailleurs et avant de revenir à la joie que tu as amené plein de trucs est-ce qu'il y a un bouquin si les gens qui nous écoutent veulent aller plus loin alors oui il y a beaucoup de choses très intéressantes il y a d'une part des livres mais je sais qu'on aime bien on aime bien regarder aussi des vidéos déjà en termes de vidéos alors si on peut mettre toute la bibliographie toute la bibliographie en ligne moi je vous conseille des vidéos de quelqu'un qui s'appelle Jim Al-Khalili qui a fait plusieurs cycles de vidéos l'une qui s'appelle les secrets de la matière alors c'est des vidéos qu'on peut trouver en ligne les secrets de la matière il y a trois épisodes différents et l'épisode la naissance de la chimie on peut voir des choses intéressantes à l'intérieur alors moi j'avais noté dans les références dans la naissance de la chimie entre la minute 42 et la minute 50 vous pourrez avoir des idées complémentaires et puis pour la spectroscopie il y a encore les secrets de la matière entre la minute 34 et la minute 36 où on voit des on voit les spectroscopes on voit comment il les utilise donc voilà les vidéos de Jim Al-Khalili je vous les conseille ensuite si vous voulez quelques informations cette fois-ci avec des livres sur ou des articles qui sont également disponibles tout ce que j'ai pris globalement c'est facilement accessible gratuitement il y a quelques il y a déjà les articles de Kirchhoff et Benzen les deux articles de Kirchhoff et Benzen qui sont gratuitement accessibles sur Gallica je vous conseille je vous ai mis je vous ai mis les alors j'ai pas mis les liens mais je pourrais mettre je pourrais mettre les liens j'ai mis juste les références mais je pourrais mettre les liens vous pourrez lire ces articles je suis toujours bluffé de voir que de lire les articles directement des gens ça suffit c'est limpide en tout cas le premier article de Kirchhoff et Benzen est juste limpide on voit le travail colossal qu'ils ont effectué je vous conseille vivement cet article il est juste génial on a quelqu'un qui te dit de pas stresser parce que tu assures ouais on a plein de commentaires élogés dans la chatroom tu pourras revenir bon bah c'est gentil merci à tous merci beaucoup beaucoup à toi et si on n'a pas d'autre chose je vous propose de passer à la suite de l'émission ouais et en particulier au pitch attendez vous m'avez pas demandé ça arrive la côte ah d'accord d'abord on fait un pitch c'est à dire on annonce que on va parler la semaine prochaine si on fait la côte tout de suite après les gens s'en vont ils restent là que pour la côte c'est bien connu alors la semaine prochaine on va vous parler de CRISPR ou C-R-I-S-P-R alors on dirait une marque de céréales mais en fait il s'agit d'une nouvelle technique en biologie qui semble bien prête à révolutionner la biologie bouleverser notre conception du monde du monde qui nous entoure et nous préparer un futur bien ancré dans de la pure science-fiction intriguée ? accrochez vos ceintures car Vran le talent derrière le blog Megatherium et celui qui a écrit certains des articles phares de Strange Stuff and Thinky Things donc le blog de Pierre Kerner s'apprête à vous servir un dossier croustillant donc la semaine prochaine on passe du Coquelan on fait de la biologie avec Vran et sur un dossier dont le nom j'avoue m'intrigue pas mal CRISPR c'est vrai que c'est vendeur CRISPR CRISPR c'est pas mal comme nom bref on dirait un peu les langues où ils ont oublié de mettre les voyelles en fait je pense que c'est des initiales mais on en saura plus la semaine prochaine donc viendez et donc ouais très heureux de recevoir Vran je sais pas s'il pourra dessiner en live ça m'étonnerait parce que dans son blog en particulier il a beaucoup de dessins très chouettes et je crois que c'est lui qui a fait la fiche de thèse entre autres de 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 Pierre je suis pas sûr en fait enfin bref en tout cas Vran fait des super dessins sur son blog allez visiter le blog on passe à la côte alors juste avant la côte en fait je tenais quand même à je sais pas qui met les images en ligne mais franchement c'est super il y a une réactivité qui est qui est géniale et je tenais à souligner ça c'est franchement super les images de la chatroom sont mises par les gens dans la chatroom donc n'importe qui et on a des auditeurs géniaux on a des auditeurs géniaux et on a même eu un dessin en live au moins un moi j'en ai vu qu'un je crois qu'il y en a eu qu'un c'est Pouillot qui dessine en live en direct pendant que tu parlais en fait bah super sur les études de la matière je crois que ça faisait référence au fait que la première séparation de la lumière c'était fait par la pluie où on voit deux hommes préhistoriques qui attendent l'orage pour séparer la lumière c'est génial bah en tout cas vous êtes géniaux hyper réactifs super voilà tout le monde tout le monde s'aime et du coup pour la citation oui donc la citation t'as bien fait ton boulot tu nous as ramené une citation c'est ça oui puis en plus j'ai pensé à Robin je me suis dit avec des mathématiques c'était intéressant c'est une citation de Victor Hugo qui dit que la science est l'asymptote de la vérité elle approche sans cesse et ne touche jamais et j'ai pensé à ça parce que c'est alors tu me demandais tout à l'heure des anecdotes en fait avec Robin on aime bien quand on reste tard le soir se faire quelques discussions et on fait assez souvent des discussions sur la modélisation et la modélisation de la réalité de voir un petit peu comment la science peut décrire la réalité et ce que je trouve absolument génial c'est qu'on essaie d'avoir des modèles qui nous permettent de décrire la réalité et je pensais par exemple au modèle climatique où on essaye de voir un petit peu un petit peu ce qui se passe et au fur et à mesure du temps les modèles climatiques vont être de plus en plus performants donc on n'arrive pas à décrire la réalité complètement mais on arrive à faire des modèles qui la décrivent de mieux en mieux d'où cette idée d'asymptote et c'est vrai également en chimie avec des modèles pour l'atome par exemple on a essayé d'avoir des modèles de plus en plus performants l'analyse spectrale dont j'ai parlé aujourd'hui non seulement a donné naissance à toute la spectroscopie mais elle a également permis d'appuyer la naissance de la physique quantique puisque quand Bohr au début des années 1910 va proposer l'un des premiers modèles de l'atome qui correspond au modèle que l'on connait aujourd'hui il va se servir de l'analyse spectrale et puis ces modèles vont être de plus en plus performants de mieux en mieux pourtant on modélise seulement l'atome on le photographie pas on le modélise seulement d'où cette idée que la science décrit de mieux en mieux la réalité mais les modèles ne décrivent pas la réalité ils la modélisent mais de mieux en mieux voilà et donc c'était un petit clin d'oeil à Robin aussi au passage c'est une belle description de quote je crois que c'est la description de quote la plus complète qu'on ait eu jusqu'alors en fait il faut savoir que Ludo a une fâcheuse tendance à être très complet c'est très bien mais parfois c'est terrible c'est à dire qu'il y a une fois dans ma vie j'ai écrit un article qui était à la frontière entre les maths et la chimie puisque c'était à propos de cristallographie vous pouvez aller réécouter pour ceux qui n'ont pas entendu le dossier sur la cristallographie et en fait j'ai jamais attendu aussi longtemps la relecture d'un article et je me disais mais c'est pas possible il attend le dernier moment il faut rien et tout et à un moment il m'a envoyé mon article relu je n'ai jamais vu un article avec autant de commentaires c'est à dire c'est quelqu'un quand il fait les choses il les fait complètement c'est voilà c'est ce qui m'a toujours surpris petite correction des bêtises que j'ai dit donc Vran dessine bien sur son blog mais ce n'est pas la thèse de Pierre Kerner dont il a fait le dessin c'était la thèse de Pierre Kerner la fiche était faite par Alain Prunier la thèse il a fait la fiche de thèse de Julien Behag il y a sur le site Strip Science donc le site des dessinateurs du café des sciences de Strip Science en fait il y a un article de Topo sur plein d'affiches illustrées si vous avez envie d'en savoir plus et sinon nous avons depuis peu une préposée aux côtes Aline B qui nous en a encore sorti une pelletée alors je vais faire une sélection dictatoriale et les autres si vous en avez qui vous plaisent n'hésitez pas j'en ai une assez jolie qui est de Jean Guitton qui est la couleur et la gloire de la lumière dans mon testament philosophique c'est pas bien ce que ça veut dire mais c'est beau bah si parce que mine de rien l'utilisation de la couleur dans la lumière est pas anodine et enfin on se rend compte là et on en a vu aussi sur les étoiles que ça sert beaucoup quoi voilà bon après c'est pas une autre peut-être de la maîtrise je crois la pensée si peu incompatible avec la matière organisée qu'elle semble en être une propriété voilà il y a tellement de négations que je suis pas sûr d'avoir compris c'est ça voilà une de Bertrand Russel du paradoxe du même nom si je dis pas de bêtises l'homme ordinaire pense que la matière est solide point de suspension quel con c'est pas écrit mais c'est la suite c'est ça non ? à mon avis venant de Bruxelles ça doit être ça la suite voilà pour quelques côtes bon on est pas du niveau de la côte de notre cher invité qui a mis le niveau haut en l'introduisant mais donc merci Aline encore une fois pour toutes ces côtes on passe au plug ? ouais juste avant je sais plus je crois que j'en avais déjà parlé mais comme l'inauguration était aujourd'hui j'improvise un plug en sauvage pour ceux qui auraient l'occasion de passer à Paris entre maintenant et fin décembre il y a une exposition d'art contemporain au Palais de la Découverte qui est une exposition d'art clairement mais ce qui est intéressant c'est que puisqu'on parle de modèles c'est exactement dans le thème c'est des gens qui se servent de modélisation de la nature pour fabriquer des mondes qui existent pas c'est à dire qu'on a un arbre au lieu que ce soit des feuilles c'est des lettres on marche sur une fausse membrane qui est juste projetée tout est constitué juste d'images qui sont projetées c'est de la lumière de la lumière blanche projetée donc c'est dans le noir et après quand on essaye de comprendre quel type de modèles ont été utilisés comment en termes d'algorithmiques ça a été fait etc et bien on peut parler de maths d'algorithmiques un peu de physique etc de modèles on peut parler de pas mal de choses et c'est assez intéressant je trouve après c'est moi qui le fais je suis pas très objectif mais il n'y a pas que moi qui le fais et je trouve que c'est une expo qui permet de parler de plein de trucs de maths sympa et d'informatique théorique et qui est en plus très sympa à visiter parce que c'est assez rigolo donc après la chimie l'art contemporain je vois et les premiers échos que j'ai eu des visiteurs aujourd'hui étaient vraiment favorables pas allé la voir toi ? pas encore c'est très joli c'est très joli et marrant et donc c'est à Paris au palais de la découverte ok bon sinon donc on a le plug récurrent pour le 27 juin donc pour rappel on va apporter une petite touche de science à la marge des fiertés et la gay pride à travers plusieurs focales neurosciences biologie ethnologie sciences humaines et sociales on va tâcher de répondre à plein de questions par exemple qu'est-ce que l'homosexualité a-t-elle une origine génétique est-elle contre nature ? l'homophobie est-ce qu'elle existe dans la nature ? est-ce que ce serait pas ça finalement le vrai problème ? comment la vit-on quand on est concerné ? pourquoi des manifestations de tendresse entre deux hommes font peur ? à qui ? depuis quand ? pourquoi ? savez-vous reconnaître une personne LGBT ? des sujets peut-être qui sont un peu moins souvent abordés ? pourquoi est-il important de sortir du placard ? donc on va examiner les réponses de la science d'hier et d'aujourd'hui à l'aide de notre joyeuse bande de fous et de spécialistes notamment vous allez retrouver Franck Rameau qui était venu nous parler du cerveau des hommes et des femmes et qui cette fois-ci décortiquera pour nous les cerveaux d'homo et d'hétéro donc la date c'est le 27 juin c'est à Paris ce serait un vrai plaisir de vous voir à cette occasion le programme commence à être définitif là il est disponible sur notre site web vous pouvez aussi rejoindre l'événement Facebook Google Plus vous pouvez nous suivre sur Twitter avec le hashtag PSSortDuPlacart ça se passera à la paillasse qui est dans Paris et je vous laisse aller voir le site web pour tous les détails pratiques et si vous avez envie d'être beau vous pouvez aussi acheter le t-shirt de l'événement illustré par notre pouilleux national voilà voilà et toi Robin comme d'hab tu ne seras pas c'est ça ? moi je vais venir au début et après le problème c'est que je chante le soir en fait donc j'ai un concert donc il va falloir que j'aille m'échauffer un peu et me préparer un peu et après le concert ça va être compliqué de m'en aller en courant et en plus il faudra quand même que je le fasse parce que j'ai aussi l'anniversaire d'un copain parfait ok mais tout va bien bon les amis ouais bah en conclusion en conclusion que vous ayez aimé ou pas surtout allez-y tu conclues comme ça en fait t'as pas un jeu de mots pourri à faire ou quoi que ce soit j'ai pas un jeu de mots pourri j'ai juste un truc à rajouter pour la conclusion que vous ayez aimé ou pas écrivez-nous dites-le nous mais si vous n'avez pas aimé on est prié de le dire de façon constructive et sans sexisme s'il vous plaît merci je vois pas à qui tu fais allusion peut-être à un mec en Allemagne mais je suis pas sûr bref en tout cas pour faire le jeu de mots pourri quand même qui va devenir une tradition maintenant grâce à ce dossier vous êtes tous des lumières et donc il faut répandre la lumière en couleur à travers à travers les réseaux sociaux vous pouvez le faire non non je viens de la faire attends pas déconner je vais pas préparer depuis le début un truc aussi mauvais donc vous pouvez le faire sur plein d'endroits vous pouvez le faire sur Soundcloud vous pouvez le faire sur Facebook sur Twitter sur Google Plus tant que c'est encore en vie vous pouvez le faire bien sûr sur notre site podcastscience.fm tout nouveau mais on est pas sûr de comment on y a accès parce que je l'ai vu uniquement sur une capture d'écran a priori on serait disponible sur Deezer maintenant aussi donc le service de streaming de musique alors si vous nous avez pas encore c'est normal a priori on est pas disponible partout sur Deezer je soupçonne que ce soit disponible pour l'instant que sur les mobiles Apple mais à terme ça va être disponible partout on sait pas trop comment ça fonctionne mais c'est chouette et voilà donc diffuser la science avec joie et puis d'ici la semaine prochaine pour parler de je crois que c'est ça le nom voilà la semaine prochaine on parle d'un truc qui révolutionne la bio et qu'on ne peut pas prononcer merci beaucoup Ludovic pour ce dossier court efficace et très sympathique bah merci de m'avoir invité et puis d'ici la semaine prochaine que servir la science soit votre joie servir la science de l'oucre joie et puis la Sous-titrage ST' 501